à l'image d'un homme qui est spirituel celui qui prie beaucoup c'est pas faux mais quand tu pries beaucoup et qu'il n'y a pas de transformation dans ton caractère est ce que tu es spirituel ça veut dire quand même être un homme spirituel n'est pas celui qui va tout le temps à l'église il sera celui qui prie et jeunesse sinon il y a des gens qui sont très spirituels mais leur vie n'avance pas l'homme spirituel n'est pas celui qui va lire toute la bible l'homme spirituel n'est pas celui qui va te prêcher qui va évangéliser la femme qui va avoir des foulards attachés et puis qui a fait des jeûnes des croisades de prière dans sa chambre c'est une partie de la femme spirituelle mais c'est pas uniquement ça c'est pas seulement qu'on devrait se baser pour dire qu'une personne est spirituel la spiritualité doit affecter ton humanité une véritable spiritualité affecte et impacte ton humanité dans la bible il y avait quelqu'un on a lapidé etienne etienne qu'est ce qu'il a dit et d'aller toi même essaie de te voir en train d'être lapidé qu'est ce que tu es en train de faire insulter les gens pour me lapider voilà on me persécute il a dit pardonne leur savent pas ce qu'ils font tu vois on peut regarde quand un homme est spirituel et qui pense que sa femme est insoumise que sa femme est méchante qu'il a un problème vis-à-vis de sa femme quand il est spirituel il va pas commencer à s'énerver va pas répondre par la colère ce qu'il va faire il va se mettre en retrait va prier puis va dit seigneur pardonne là parce que elle a des problèmes de caractère guérir son coeur je prie pour son coeur donne lui plus de douceur donne lui plus de patience donne lui plus de maîtrise de soi ça c'est la prière d'un homme qui est spirituel c'est clair que dans son âme il sera affecté donc qu'est ce qu'il va faire il va se réfugier d'abord dans la prière pour dit seigneur évacue la frustration l'amertume que j'ai pu conserver dans mon coeur je ne veux pas permettre à un sentiment négatif qui déshonore ton temps de rester dans mon coeur la responsabilité que j'essaie de garder mon coeur mais je ne veux pas garder des choses dans mon coeur qui ne confesse pas ton nom voilà pourquoi j'évacue la frustration l'amertume le manque de pardon la rancœur j'évacue ça ça c'est un homme spirituel et puis après qu'est ce qu'il fait seigneur je prie pour ma femme je prie pour ma fiancée je prie pour elle en ce moment elle m'a dit des paroles blessantes mais je comprends aussi qu'une personne qui est blessée va blesser donc seigneur je prie d'abord pour sa restauration apporte lui une au vide qui va penser les blessures de son coeur elle ne sait peut-être pas ce qu'elle est en train de faire mais seigneur je crois que tu vas la visiter tu es en train de prier pour toi pour que le seigneur donne des stratégies pour pouvoir contrecarrer tout ce qu'elle est en train de faire exactement donne moi cet esprit l'attitude à avoir pour pouvoir lui parler avec la bonne enveloppe qui convient de la bonne façon qui convient tu vois ça on ne prend pas le temps de faire ça et ça c'est juste une prière mais le faire c'est difficile parce que tu vas le faire on va dire que tu es spirituel le fait d'être spirituel au fait réside dans la capacité à manifester le fruit de l'esprit et le fruit de l'esprit justement c'est dans le caractère de christ le dire c'est une chose comme on parle de théorie tout le temps c'est bien d'écouter la théorie la théorie la théorie mais et la pratique exacte tu finis de prier de dire tout ça au seigneur va mettre en pratique la femme elle va voir ton copain elle va dire hé hé je viens de lui montrer la lionne qui est sortie là regarde comme il en train de me répondre comme un agneau c'est que vraiment il y a quelque chose qui s'est passé ça va la calmer il y a quelque chose qui fait quelconque However j'ai comme excuse time